Bonjour Jean-Yves, ça va très bien, toi aussi ? Depuis les années où on s'est vus. Exactement, le temps passe malheureusement. Et j'aurais bien aimé évidemment être avec vous, mais... Bien sûr, bien sûr. La Covid est une maladie terrible. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur, bonjour Professeur Baudier, Pierre Coureux, peut-être que vous ne me connaissez pas trop, je suis venu dans votre université, il y avait à l'époque une dame qui était ministre de la Culture, qui s'appelait Catherine Tasca. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Voilà, donc je vous ai aperçu, c'était un grand jour pour vous, je t'imagine. Ah oui, donc vous étiez dans la délégation avec la ministre de la Culture ? Voilà, disons que moi, disons que j'ai créé avec Florence Malraux une association, qui s'appelle Amitié internationale André Malraux. Donc on favorise, on intervient, on accompagne un certain nombre d'événements. Et bien dans mon université, j'avais organisé en 2002 un grand colloque international à la gloire d'André Malraux, un colloque scientifique bien sûr, mais en même temps un énième hommage à l'homme et à l'écrivain. Et j'ai les actes bien sûr. Oui, voilà. Voilà, donc je me présente, très rapidement, je suis perpignané, j'ai eu le plaisir de vous écouter dans cette salle, il y a quelques années, il y avait une journée d'études, vous étiez invité. Oui. Voilà, donc je suis bien sûr en relation avec le professeur Marty, avec qui nous avons travaillé sur votre sujet. Je vais le laisser vous présenter au public. Merci. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis très heureux de me présenter dans le cadre des conférences de la Société à l'économie littéraire des pyramides orientales, qui est une vénérable institution qui reconnaît un renouveau, donc c'est très positif. Donc de présenter Marty Morguil, qui est un des grands professeurs de l'Université française en histoire, sur un thème qui est un thème bien sûr fondamental, c'est vrai que la presse, le livre, l'édition sont un secteur économique, mais c'est bien plus que ça, évidemment. Et c'est notamment un des grands piliers de la démocratie, à la fois par les producteurs, les éditeurs, mais aussi dans toute la distribution, qui se font un petit peu oubliées, et depuis les gros sites que nous faisons détaillants, à la fois les libraires, les éditeurs de presse, et tout ce point-là. Et c'est donc sans aucun doute le meilleur conférencier possible sur ce thème, puisque Jean-Yves Mollier est un collègue qui a deux doctorats, un doctorat de lettres et un doctorat d'État et d'Histoire, qui ont porté sur l'histoire des relations de la culture, la politique au XIXe siècle, et qui ensuite est devenu, au fil des ans, un acteur majeur de l'histoire du livre et de l'édition en France et dans le monde, on peut dire, puisque la France est quand même un pays très important dans ce domaine-là, sans aucun doute. Il a commencé par une publication dans ce domaine-là, on va dire, qui est assez marquante, en fait, parce que c'est devenu assez typique de ses travaux par la suite sur la famille de Michel et Kahneman Lévy, donc les grands éditeurs qui ont amené cette révolution de baisser énormément le prix du livre, de participer très fortement à la diffusion massive du livre au XIXe siècle. Et ensuite, Jean-Yves Mollier a réussi à nous... Alors, à être à la fois spécialisé dans ce domaine-là, mais aussi à intégrer complètement une articulation étroite entre l'histoire économique, l'histoire culturelle, l'histoire sociale, par des biographies, par vraiment des contextes sociaux qui sont très, très clairement apportés. Jean-Yves Mollier a été le premier en France à créer le premier enseignement spécifique d'histoire du livre et de l'édition en 1987 à l'Université Paris-Distinentaire, si vous ne le comptez pas. Et en publiant la même année un livre qui s'appelle « L'argent et les lettres, histoire du capitalisme d'édition » qui est assez typique aussi de cette association permanente entre l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire culturelle et l'histoire du livre d'édition. Donc c'est un grand publicateur, c'est-à-dire qu'il a publié beaucoup de l'audience. Vraiment, c'est très impressionnant. Sur les biographies, sur la lecture et ses publics, sur les relations entre la prêtre et la politique, enfin, tous ces éléments-là. Mais ce n'est pas que ça. Jean-Yves Mollet, c'est aussi un organisateur, un organisateur de ce champ, de l'histoire culturelle, de l'histoire d'édition, et qui a apporté beaucoup de gens, beaucoup de jeunes collègues, qui a été aussi, je crois, on peut le dire pour cette présentation, un maître au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il a apporté aussi beaucoup de jeunes chercheurs vers la recherche et l'enseignement. Donc on pourrait signaler Sylvain Lesage, Fabien Sabatier, Virare Bolleno, qui était invité il y a un peu de temps à l'Université de Tafinien pour faire un séminaire, Jean-Charles Desnaux, et j'en passe d'autres, parce qu'il y a beaucoup de jeunes collègues qui sont ces élèves. Et ça, c'est à la fois, c'est vraiment très important, parce que Jean-Yves Mollet, derrière la figure tout à fait imposante au plan académique, qui vient de recevoir le prix Charles Aubert de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut France, pour des ouvrages qui viennent d'être récemment écrits. C'est aussi quelqu'un qui a été extraordinairement présent pour ses étudiants, depuis les premiers niveaux jusqu'au dernier, pour les accompagner jusque dans leur doctorat, pour être extraordinairement agréable et proposant de l'aide, il faut qu'il y ait des étudiants de l'Université de Perpignan, avec lesquels ils n'avaient pas de rapport à priori nécessaire. Et dès que, en fait, on rentre en contact avec Jean-Yves Mollet, les choses s'éclarent, deviennent simples, deviennent agréables. Et donc, c'est un très, très grand plaisir pour nous de l'entendre aujourd'hui sur ce thème vraiment très important, parce qu'à l'heure du numérique et à l'heure où la démocratie est questionnée, cette question de la concentration est vraiment majeure, en fait, pour notre avenir. Et donc, l'histoire est vraiment importante quand on essaie de réfléchir à nos trajectoires, et notamment à nos trajectoires démocratiques. Donc, je félicite chaleureusement la SAS d'avoir invité Jean-Yves Mollet pour cette présentation. et on remercie vivement Jean-Yves Mollet et Sylvain Chibrochier, bien sûr, c'était la personne qui a su prendre ça qu'il a créé. Et donc, son nom est très évident, c'est un nom. Donc, Pierre, est-ce que vous venez de dire un mot ? Donc, Jean-Yves, vous avez la parole et puis ensuite, on aura bien sûr un tour de discussion et de questions. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette présentation. Excusez-moi, M. Mollet, juste une petite chose. En fait, je me rends compte qu'on va être coupés d'ancien. Oui, oui. Mais on se reconnectera immédiatement. Pardonnez-moi. On a un temps de réunion limitée et je ne l'avais pas. J'allais vous le dire. J'allais vous le dire car je surveille la crustation. Excusez-moi aussi, le public, pour la petite interruption qu'il y aura, mais on se reconnectera tout de suite. Donc, au fond, comme j'ai à peu près six minutes, je vais me contenter d'une introduction rapide. Mais simplement, avant, je voulais remercier la SASL et puis le président Chevauché et mon collègue et ami Éric Marty pour cette présentation si généreuse, trop généreuse de mes travaux. En introduction, je dirais que l'actualité nous sert. Vous savez comme moi que depuis deux jours, la presse, radio, télévision, parlent de cette affaire de censure puisque le groupe Editis vient d'interdire la publication d'un livre d'un humoriste, Guillaume Meurice, qui devait sortir à la fin du mois. Pourquoi ce livre a-t-il été interdit ? Il allait être publié par la société Le Robert, tout simplement parce qu'il y a un passage où l'humoriste se moque de Vincent Bolloré et un autre où il se moque apparemment des chaussures Louboutin qui seraient la marque préférée de la PDG d'Editis. Au-delà de ce qui relève de l'anecdote et qui est parfaitement stupide, l'intérêt pour nous, c'est de comprendre des phénomènes de concentration. Qu'est-ce que c'est que la société Le Robert ? C'est une grande maison d'édition qui a été créée en 1951 par un linguiste de talent, Paul Robert, qui avait créé la société du Nouveau Littré qui est destinée à publier les tomes de son dictionnaire qu'on allait appeler plus tard Le Grand Robert par opposition à l'édition annuelle du Petit Robert. Cette entreprise créée, je le répète, en 1951, elle a été absorbée en 1993 par le groupe de la Cité, devenu ensuite Vivendi Universal Publishing et ensuite Editis. Et on retrouve donc tous les ingrédients réunis pour comprendre ce qu'effectivement les phénomènes de concentration, qui ne sont pas simplement des phénomènes économiques et financiers, les conséquences peuvent être terribles lorsqu'une entreprise comme Le Robert, qui ne voulait pas censurer le directeur de cette maison d'édition, est catastrophée. On l'a obligé à la veille de la signature des exemplaires de presse de ce livre de dire à l'auteur que le livre ne paraîtrait pas. Vous imaginez la situation de ce directeur qui tout d'un coup se rend compte qu'il n'est qu'un pion dans un univers kafkaïen où effectivement les ordres viennent d'en haut. Alors, à titre personnel, je dirais que Vincent Bolloré a sans doute commis une très grave erreur parce que, et je l'ai rappelé sur France Inter hier, il y a 20 ans, très précisément, son prédécesseur à la tête de Vivendi, Jean-Marie Messier, avait été victime d'une plaisanterie un peu filmulaire de la part du petit journal sur Canal+. On l'avait présenté avec une marionnette, la marionnette était celle de J6M.com, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Au lieu de porter plainte, au lieu de s'en prendre aux auteurs, il avait récupéré ce nom, J6M.com, et il avait publié un livre sur les changements de l'univers de la communication. Vous voyez, deux manières pour deux PDG successives de la même entreprise de traiter au fond la critique. Première manière, beaucoup plus élégante de la part de Jean-Marie Messier, il est possible que ça ne lui ait pas fait très plaisir, mais il retourne finalement l'argumentaire de cette espèce de Superman qui veut dominer le monde, il le retourne pour montrer qu'au fond, l'univers de la communication n'est pas si terrible. Et deuxième manière, Vincent Bolloré, de manière très autoritaire qui décide ou qui fait décider que ce livre ne paraîtra pas. Alors, on est au cœur des problèmes de la concentration. Pourquoi ? Parce que depuis deux ans, le groupe Lagardère, qui est le premier en France dans la publication des livres, Lagardère Group, qu'on a appelé avant Lagardère Publishing et tout simplement avant la librairie Hachette, c'est le numéro un de l'édition et j'ai les chiffres qui viennent de sortir en début de semaine sur le classement des 200 premiers éditeurs. Lagardère, donc, pour simplifier, je vais l'appeler Hachette, Hachette, c'est 2,6 milliards de chiffre d'affaires. Il est suivi immédiatement par Editis, 850 millions. À eux deux, il représente un peu plus de 50% du chiffre d'affaires de l'édition, 6,5 milliards le chiffre d'affaires total de l'édition. Si vous ajoutez trois autres groupes, à savoir Médias Participation, Madrigal et Lefebvre-Sarrue, vous avez cinq groupes qui représentent 75,75% du chiffre d'affaires de l'édition globale. Et si vous en rajoutez encore cinq, c'est-à-dire les dix majors, eh bien, les dix majors, ils se partagent 87% du chiffre d'affaires de l'édition française. Ça veut dire que pour les centaines, voire le millier de PME de l'édition, certaines d'ailleurs assez grandes, eh bien, il reste quoi ? Il reste 13% des 6,5 milliards. C'est dire que les phénomènes de concentration qui ne sont pas complètement nouveaux, qui existaient déjà au XIXe siècle, se sont accélérés dans la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle. Et j'y ajoute, puisqu'il nous reste moins d'une minute, qu'aux États-Unis, en ce moment, nous attendons les résultats d'un procès engagé par l'État américain contre Penguin Random House, le numéro un mondial de l'édition de littérature, qui veut racheter Simon & Schuster pour la somme faramineuse de 2,2 milliards. Eh bien, l'État américain a demandé au juge de dire s'il y avait au fond un obstacle, c'est-à-dire si ce rachat tombait sous le coup de la loi antitrust. Alors, le procès a eu lieu, les partis ont présenté leurs arguments, mais on n'a pas encore le résultat. Alors, c'est assez amusant parce que dans la presse américaine, c'était présenté sous la manière suivante, Big Four or Big Five. Autrement dit, est-ce qu'il faut 5 géants ou est-ce qu'on peut se contenter de 4 géants ? Alors, au fond, dans mon introduction, j'ai essayé de vous montrer que le phénomène des concentrations n'est évidemment pas strictement français, il est quasiment universel. On pourrait d'ailleurs faire les mêmes observations à propos de la Chine aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet de notre conférence. En Chine, comme dans tous les pays, au Japon, en Inde, on assiste à des concentrations de ce type. Dans l'univers du livre, je voudrais en préambule montrer qu'au fond, en partant de toute la chaîne du livre, le phénomène des concentrations a des conséquences très importantes. Pour faire des livres, vous le savez, il faut du papier. Or, la plupart des papeteries qui existaient en France ont disparu. si vous prenez le classement mondial des fabricants de papiers les plus importants, vous en avez une vingtaine dans le monde, aux États-Unis, en Finlande, en Suède, au Japon, en Chine, au Canada, avant de trouver un tout petit groupe français. Donc, dans ce monde-là, ça veut dire que la fixation des prix du papier est totalement indépendante des acteurs européens, ou en tout cas, des acteurs, disons, de l'Europe de l'Ouest, ceux de l'Europe du Nord, ont davantage de marge. En tout cas, par rapport à la France, impossible. Or, vous le savez probablement, en ce moment, le prix du papier a augmenté. Alors, ne nous trompons pas, la part du papier dans le livre n'a cessé de diminuer. Pour l'encyclopédie de Diderot avant la Révolution française, le papier, c'était 50 à 60 % du coût du livre. Aujourd'hui, on est très nettement en dessous de 10 %. Mais comme on s'est habitué à des prix bas, la moindre variation du prix du papier interagit sur les autres phénomènes. Dans le monde de l'imprimerie, la France possédait de très très grosses imprimeries jusqu'aux années 1970-1980, avant la grande crise qui a vu disparaître, la plupart des grosses papeteries de la région parisienne, je pense à Paul Dupont, à Chex, à Créter, ces grosses entreprises, les unes après les autres, ont disparu. Quand on regarde aujourd'hui ce qui reste, on est frappé par le fait que les plus grosses imprimeries sont dans le domaine de la presse. C'est au fond La Voix du Nord, l'Est républicain, les dernières nouvelles d'Alsace, au beurre-tour, qui conservent de très grosses imprimeries. Là encore, le prix de l'impression n'a cessé de diminuer du XVIIIe au XXIe siècle, mais en même temps, si les éditeurs ont moins de capacité à interagir sur les imprimeurs, ils perdent cette facilité qu'ils avaient auparavant de jouer sur les prix. L'édition, j'ai commencé à vous dresser le tableau, on a donc une situation très contrastée avec une hyper-concentration, dix groupes qui se partagent, 87% du chiffre d'affaires. L'affaire Bolloré, appelons-la comme ça, je parle non pas de l'ascension il y a deux jours, mais du fait qu'il y a deux ans, Vincent Bolloré, patron d'éditis, j'y reviendrai, a décidé de se lancer à l'assaut de Lagardère Group. Cette affaire, Bolloré, au départ, c'était une sorte de compétition économique entre d'un côté Lagardère et de l'autre le groupe Vivendi, et puis rapidement on s'est aperçu que la marge de manœuvre d'Arnaud Lagardère était très faible et qu'au fond, inéluctablement, le groupe Vivendi, dont le PDG était, il y a encore quelques mois, Vincent Bolloré, allait s'emparer de Lagardère. Alors, ça nous amène à l'actualité, disons, d'avant les grandes vacances. Lorsque Vincent Bolloré a proposé à la Commission européenne de racheter via Vivendi le groupe Lagardère ou plus exactement, le groupe Vivendi est devenu majoritaire dans le groupe Lagardère. Par conséquent, il est, au moment où nous parlons, propriétaire de Lagardère, donc de 2 milliards 600 millions de chiffre d'affaires. Mais comme dans les entreprises qu'il possède par ailleurs, il y a le groupe Editis, il se trouve donc en situation d'abus de position dominante, ce qui est interdit par la Commission européenne. Et donc, Bruxelles va être amené à donner son avis dans quelques semaines. Alors, pour essayer d'atténuer la mauvaise impression qu'allait faire cette hyper-concentration, Vincent Bolloré, à la veille des grandes vacances, a fait une contre-proposition. Ne pas garder Editis, vendre par conséquent le groupe de maisons d'édition qu'il possède à l'intérieur de Vivendi, le vendre. C'est au miracle de la technique, je suis de nouveau avec vous et donc je vais répondre à cette question tout à fait fondamentale. Fondamentale parce que c'est dans le secteur de l'édition pour la jeunesse qu'on trouve encore des petites maisons d'édition indépendantes et pleines de qualité. qui font un énorme travail et notamment en région dans le sud-ouest de la France mais également dans l'est, un peu partout, vous trouvez de petites structures avec un salarié ou deux salariés et des petits catalogues en nombre de titres publiés chaque année mais avec de très beaux livres. Vous avez aussi bien sûr de très grands groupes. Médias Participation, Gallimard, Hachette bien sûr, Editis sont très présents dans ce secteur. Et puis vous avez des groupes à l'origine catholique. Je pense à Bayard Press qui a repris le Milan, l'édition catholique Bayard Press a repris le groupe laïque Milan basé à Toulouse, donc pas très loin de Perpignan, il y a maintenant quelques années. On avait, certains avaient émis d'ailleurs des doutes sur le fait qu'il y aurait peut-être des pressions mais non, le catalogue de Milan est resté quasiment inchangé d'un point de vue de la ligne éditoriale, il n'y a pas eu de changement. Bayard Press est un groupe très respecté, apprécié, bien au-delà de la sphère d'influence du monde catholique tout simplement parce qu'il a su également comprendre que s'il voulait garder de nombreux lecteurs, de nombreux acheteurs des livres, il fallait tenir compte des mouvements de la société. Donc on a un secteur extrêmement dynamique, j'aurais pu ajouter aussi Actes Sud dont je n'ai pas parlé et puis bien d'autres mais je voudrais rendre hommage à quelques maisons d'édition, je pense justement je parle d'Actes Sud aux éditions du Ruerg dans votre région au sens large du Sud-Ouest, les éditions du Ruerg ont été absorbées par Actes Sud mais c'est une des meilleures maisons d'édition pour la jeunesse. Puis il y en a bien d'autres, chez Gallimard vous avez Castorman très présent évidemment dans le monde de la BD je voudrais ajouter aussi Gléna Gléna qui vient d'entrer dans le top 10 il est désormais huitième français or Gléna c'est le premier groupe d'édition de manga en France Jacques Gléna qui est originaire de Grenoble et la base de sa maison d'édition était à Grenoble mais il est diffusé par Hachette et bien Gléna a été un des premiers à partir au Japon pour comprendre l'importance des mangas pour la jeunesse et pour les développer en France j'ajouterai qu'il est également présent sur internet parce que ce qu'on appelle les webtoons comme il y avait des cartoons à l'époque de Disney les webtoons sont de plus en plus à la mode et parmi ces webtoons vous avez évidemment de nombreux mangas donc le secteur du livre de jeunesse est extrêmement développé ça explique pourquoi d'ailleurs Gallimard a racheté Flammarion qui avait été vendu par la famille Flammarion d'abord à un groupe italien Rizzoli quand il y avait de la Serra et ce groupe italien a accepté de le vendre à Gallimard donc dans l'entité Madrigal vous avez désormais à la fois Gallimard avec Gallimard jeunesse très important et puis autour de Flammarion Kasterman on avait reconnu on est toujours je ne sais pas pourquoi ça bloque voilà on a une dame qui en anglais nous dit que c'est de nouveau en route in progress donc merci madame merci à la speakerine donc j'insiste sur ce phénomène de ces petites structures qui effectivement continuent à se développer et à faire du livre de qualité les parents les enfants au fond se soucient un peu de savoir si c'est Gallimard achète ou éditisse qui est à la tête de la maison d'édition et bien ils achètent les livres qui leur connaissent les plus agréables parce que le livre de jeunesse fait partie vraiment des livres qu'on regarde en librairie qu'on feuillette et qu'on décide d'acheter c'est ce que les spécialistes appellent des achats d'impulsion et c'est vrai que dans le domaine du livre de jeunesse l'impulsion joue un rôle fondamental c'est en voyant un livre susceptible de plaire à leurs enfants ou bien c'est en voyant un livre que les enfants accompagnant leurs parents vont demander à ce qu'on l'achète donc c'est très important et de ce point de vue là ça met un peu à égalité tous les acteurs dans ce secteur là merci beaucoup une autre question encore Gérard pour leur parole oui tout à l'heure tu disais que le groupe Bayard n'attendait pas à les défendances éditoriales des éditions midales c'était très bien en revanche dans ton livre sur la concentration de la presse tu évoques justement le cas de Bouloret en disant que lui tout au contraire s'il met la main sur un certain nombre de groupes etc c'est avec une dimension politique et idéologique est-ce que tu pourrais développer oui dans le domaine de la presse on a eu des exemples antérieurs d'intervention d'un point de vue idéologique lorsque lorsque Serge Dassault je vais prendre quelques exemples avait racheté le Figaro ça avait provoqué le départ de plus de 250 journalistes qui avaient invoqué la clause de conscience ça voulait dire qu'il n'avait pas confiance dans le repreneur qu'il soupçonnait de vouloir imposer une ligne en réalité Serge Dassault n'a pas vraiment imposé une ligne le seul domaine dont il ne fallait jamais parler c'était l'achat d'avions de chasse donc ça évidemment c'était interdit parce que ça aurait évoqué les intermédiaires plus ou moins douteux qui pouvaient mais on ne peut pas dire qu'il est orienté davantage le Figaro dans un sens ou dans un autre donc ça a toujours existé avant lui Marcel Boussac Marcel Dassault propriétaire de Jour de France Marcel Dassault lorsque Pierre Assouline au début des années 1980 avait publié une biographie de Marcel Dassault Marcel Dassault avait fait acheter tous les exemplaires dans les librairies alors Pierre Assouline disait avec humour qu'il n'avait jamais gagné autant d'argent qu'avec ce livre puisque tous les exemplaires s'étaient vendus en moins de deux mois mais c'était une manière à la Dassault au fond de ne pas intervenir directement par un acte de censure mais ça revenait un peu au même alors pour ce qui est de Bolloré à la grande différence des autres entrepreneurs je pense à Drahi je pense à Niel qui sont propriétaires de grands moyens d'information eux se gardent bien d'intervenir en demandant simplement à leurs moyens d'information de dégager une rentabilité convenable je pense au journal Le Monde ou je pense à d'autres je pense à Bouygues mais Vincent Bolloré s'est signalé ces dernières années en fait pas depuis très longtemps depuis qu'il est entré chez Vivendi et depuis qu'il a repris la Gardère c'est-à-dire depuis au fond 2018-2020 il s'est signalé parce que déjà dans les chaînes de radio et de télévision qu'il possède donc Europe 1 là aussi chez Europe 1 on a assisté au départ de 60% de la rédaction invoquant la clause de conscience c'est considérable on n'avait jamais vu on n'avait jamais assisté à une telle fuite de cerveau la crainte d'avoir un actionnaire imposant une ligne de manière disons dure a amené je répète 60% de la rédaction à s'en aller sur ces news c'est un mystère pour personne que c'est Vincent Bolloré qui a mis en orbite Éric Zemmour il y a un an pour lui permettre ensuite d'obtenir une crédibilité minimale pour la campagne électorale qu'il allait mener et même si bien entendu ce candidat n'a pas obtenu un gros score je ferai quand même remarquer que 7% à une élection présidentielle ça n'est pas rien ça n'est pas rien pour une première élection c'est quand même un résultat important ce résultat il est en grande partie lié au fait que l'image médiatique de ce journaliste connu comme polémiste avait obtenu grâce à l'audience de ces news Vincent Bolloré n'a cessé de dire qu'effectivement il n'hésite pas lorsqu'il est interviewé à répondre qu'il mène un combat civilisationnel le fond de sa pensée il l'a exprimé en disant que la France est foutue et qu'il n'y a que l'église catholique pour pouvoir remettre de l'ordre mais pas la totalité de l'église catholique évidemment la frange de l'église catholique qui a ses préférences pour simplifier plutôt Mgr Lefebvre que Mgr Lustiger il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années plutôt la tendance dure de l'église catholique que la tendance disons beaucoup plus libérale donc c'est parce qu'il pense que ce sont les valeurs de la civilisation chrétienne qu'il faut mettre en avant qu'il est interventionniste la grande question qu'on se pose aujourd'hui c'est de savoir pardon puisqu'il a abandonné le pouvoir à ses enfants à ses quatre enfants la grande question qu'on se pose c'est savoir si ses enfants vont avoir la sagesse d'imiter Vincent Montagne quand il a succédé à son père Rémi Montagne et donc transformer les maisons d'édition à l'époque c'était média participation en une maison d'édition ordinaire ou est-ce qu'ils vont maintenir la ligne dure de leur père les quatre enfants se sont bien gardés de s'exprimer je pense qu'ils ont bien raison parce qu'au fond tant que leur père est là ils sont sous surveillance mais tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question on ne pourra pas savoir quelle sera l'orientation à long terme en tout cas à moyen terme de la Gardère Group et de l'ensemble des médias possédés par Bolloré CNews C8 Match le journal du dimanche Europe 1 etc merci beaucoup je vais peut-être une question un peu alors sur la distribution de la presse il y a eu ces dernières années des transformations radicales avec les comprements de Prestaïs des anciennes messageries de la presse parisienne et des coopératifs d'éditeurs qui a assuré la distribution comment vous voyez l'évolution de ce secteur c'est vrai que les ventes aux numéros sont très faibles mais ça assurait aussi une certaine forme d'équilibre et d'équité pour tous les titres chez les diffuseurs de presse et là on est en train de se demander ce qui va se passer après cette disparition de ce gros distributeur national bien sûr alors il faut revenir à la deuxième guerre mondiale ou plus exactement à la résistance car ce sont les résistants qui à partir d'août 1944 vont demander au pouvoir public de mettre en place un système de distribution de la presse qui soit équitable qui permette à un journal quel que soit son tirage d'être présent partout après des péripéties qui ont duré deux ans et demi les messageries Hachette qui avaient été mises sous séquestre et qui étaient devenues les messageries de la presse française ces messageries de la presse française et cinq coopératives de journaux regroupant avec elles la quasi-totalité de la presse nationale et régionale sauf pour la région lyonnaise je la mets à part il y a eu un phénomène particulier ils se sont regroupés dans ce qu'on a appelé les nouvelles messageries de la presse parisienne les NMPP c'était à 49% la librairie Hachette qui redevenait propriétaire des messageries devenues messageries de la presse française mais donc liquidées et à 51% les cinq coopératives regroupant tous les titres de presse il faut savoir que pour demeurer majoritaire les messageries Hachette en sous-main avaient racheté France Soir et plusieurs journaux donc dès 1947 ce statut aujourd'hui qu'on voit un peu comme mythique il était quand même fortement biaisé puisque non seulement la librairie Hachette avait le pouvoir de désigner le directeur des NMPP elle seule pouvait le diriger le désigner mais par le biais de la propriété des titres elle était largement majoritaire au sein des NMPP mais c'est vrai que pendant 60 ans il y a eu une sorte de gentleman's agreement au fond c'était l'intérêt de tout le monde des journaux des journalistes des syndicats d'ouvriers de la presse parce que par exemple pour le syndicat du livre chaque fois qu'il menaçait de faire grève pour les salaires les patrons avaient tendance à céder et à reporter sur le lecteur l'augmentation du prix du journal ils avaient donc une assez grande facilité pour éviter les conflits sociaux de très grande durée il faudra attendre les grandes grèves des années 1980 autour du Parisien libéré qui deviendra le Parisien après pour voir le système commencer à se gripper mais il avait réussi à surmonter cet obstacle et jusqu'en 2015 jusqu'en 2010 pardon au moment où Prestalys va succéder au NMPP il a fonctionné disons dans l'intérêt de tout le monde si vous me permettez quand même dans un livre que j'ai publié il y a quelque temps j'ai quand même montré que les NMPP utilisaient les stocks d'argent considérables car le journal à l'époque se payait essentiellement au numéro et donc en liquide pour arroser les partis politiques la quasi-totalité des partis politiques ou plus exactement tous les partis politiques sauf le parti communiste pourquoi pas le parti communiste parce qu'il était le seul à demander la nationalisation tous les autres de l'UNR ancêtre du RPR jusqu'au parti socialiste de François Mitterrand touchaient de l'argent première élection présidentielle au suffrage universel en décembre 1965 au premier tour c'est Jean Le Canuet dont la campagne est en grande partie payée par les NMPP et au deuxième tour François Mitterrand donc le système était quand même très pervers mais au fur et à mesure des années les NMPP avaient perdu leur capacité parce que la Banque de France s'en était mêlée dans les années 70 ça devenait moins important vous avez peut-être là la clé qui vous permet de comprendre pourquoi au fond ça n'est pas Jean-Luc Lagardère qui en 1986 a obtenu le marché de TF1 mais Francis Bouygues Francis Bouygues c'est le bâtiment le BTP et c'est le BTP qui était devenu depuis la fin des années 70 le principal bailleur de fonds des partis politiques ça a été révélé de manière un peu dramatique par la fameuse cassette de Jean-Luc Méry et également par le procès Urba Graco pour le parti socialiste donc à droite comme à gauche les mêmes phénomènes provoquaient les mêmes conséquences et il y avait un financement donc pour terminer sur cette question les prestalistes a joué un rôle très positif mais au fond à partir du moment où le groupe Hachette devenu Lagardère ne voyait plus l'intérêt de le conserver et bien il l'a tout simplement bazardé excusez-moi du terme un peu trivial mais il a demandé à l'État d'augmenter les subventions et si l'État ne le faisait pas il arrêtait donc voilà où on en est aujourd'hui vous l'avez dit dans la question de plus en plus c'est la vente par abonnement ou la vente sur Internet qui remplace l'achat du journal au numéro et donc il y a un phénomène quasi inéluctable le gros problème c'est qu'évidemment le lecteur qui continue à acheter son journal au kiosque risque de ne plus le trouver s'il n'y a pas un système de distribution équitable permettant au Figaro comme à l'humanité d'être disponible à Perpignan comme à Strasbourg à Lille comme à Brest merci beaucoup d'autres questions encore ? bonjour Suzette Nord je vais revenir sur l'émission et sur en ce moment la vente de l'édifice la vente qui vitise par l'édifice et après l'échec du rachat de l'achete par Bolloré je voulais savoir si cette vente en certains journaux comme par exemple Mariane explique qu'il y a derrière cette vente par l'intervention boursière en fait une tentative par Bolloré de racheter la vente donc est-ce que vous pourriez préciser un peu une question qui est paré assez en vous non pour Mariane je ne peux pas entrer dans le détail mais en revanche vous l'avez dit dans votre question il y a bien une tentative de la part de Vincent Bolloré et probablement de son staff d'occuper des positions de plus en plus importantes dans la presse alors pourquoi des titres comme Mariane tout simplement parce que la tentation peut être grande de reprendre un titre marqué plutôt à gauche pour infléchir son contenu sans que le lecteur s'en aperçoive immédiatement et se détourne de l'achat de ce titre c'est un jeu subtil si on change la ligne éditoriale il y a quand même de fortes chances pour que les lecteurs s'en aperçoivent si on le fait avec souplesse on risque de ne pas la changer véritablement mais oui sans pouvoir rentrer dans le détail il y a bien des mouvements de tentatives de reprise c'est ça qui est paradoxal à la fois la presse écrite ne rapporte plus d'argent très peu il y a quelques journaux qui dégagent du bénéfice en fin d'année mais ils sont très peu nombreux alors attention la presse de province et vous la connaissez mieux que moi se porte infiniment mieux que la presse nationale les dernières nouvelles d'Alsace l'Est républicain la Voix du Nord l'indépendant à Perpignan ses journaux Ouest France pardon j'oubliais Ouest France qui est quand même le premier titre français c'est un journal dit régional mais il tire à plus d'exemplaires que les titres que les titres nationaux que le Figaro ou que le Monde donc la presse régionale se porte infiniment mieux parce qu'elle a conservé son tissu d'abonnés mais la presse nationale elle se porte très mal alors bien qu'il n'y ait pas une rentabilité importante à espérer il peut y avoir une sorte de rentabilité idéologique ou politique dans le fait de détenir des titres c'est pas très nouveau ça a existé dans les années 1930 ça a existé dans les années 60 ça revient en force tout simplement parce que on a affaire avec Vincent Bolloré à un des rares hommes d'affaires qui avoue clairement devant des journalistes ses intentions idéologiques c'est rare dans le monde des affaires que des des maniards entrent comme ça de plein champ ou de plein fouet pardon dans leurs intentions fondamentales en règle générale ils sont plus prudents et ils noient cela sous un discours lénifiant là non avec Bolloré il dit clairement là où il souhaite aller merci encore une autre question ce serait au point de vue c'est le point de vue je m'appelle Morrel Françoise et j'avais connu M. Fabillet qui m'avait conseillé pour toutes les recherches que j'avais faites que j'avais l'importance de les mettre dans les insuliers privés quand je ne savais pas ce qu'on fait c'est le point de vue et donc c'est au point de vue régional avec toutes les informations que l'on trouve par rapport au de Grenier par rapport à l'archéologie par rapport à tout ça donc on voudrait faire une publication je voudrais faire une publication puisque je fais une chronologie comparative avec les au fur et à mesure les au subversif de la DRAC que les archéologiques m'aideraient à faire les choses et pour les édités j'avoue que je ne sais rien dire est-ce qu'il y a des éditeurs qui sont vraiment importants dans ces domaines là qui ne sont pas importants je veux dire qui seraient intéressés par des services spéciaux ou je ne sais pas alors c'est une question très compliquée parce que dès que vous entrez dans un domaine ultra spécialisé comme l'archéologie évidemment les maisons d'édition intéressées par ce secteur se comptent sur les doigts d'une main ou un peu plus vous avez à la fois les grands éditeurs d'histoire qui publient quelques titres d'archéologie mais pas énormément et puis vous avez quelques revues mais en dehors de cela c'est très difficile je pense que pour vous répondre complètement il faut peut-être que vous regardiez attentivement les revues d'archéologie disponibles sur le marché celles que vous pouvez encore acheter en kiosque et regarder les publicités pour les livres d'archéologie qui sont faites dans ces revues ça vous donnera la carte en quelque sorte des maisons d'édition susceptibles de publier des travaux d'archéologie mais je vous l'ai dit elles ne sont pas très nombreuses c'est un marché spécifique cela étant comme tout marché spécifique si l'ouvrage est de qualité il n'y a pas de raison qu'ils ne trouvent pas un preneur donc il ne faut pas se décourager parce que c'est des archéologues quand même qui sont directeurs déjà bien sûr qui font partie des archives départementales mais en principe les archéologues les archéologues départementaux notamment connaissent le nom de ces maisons d'édition merci oui beaucoup encore bien sûr alors Gérard a déjà le micro et ensuite on a une autre question je pourrais aussi je tente oui tout à l'heure tu parlais de la communication du point des influenceurs dans le cas où il y a des autres effets donc les énergies référentes et les réflexions dans les années à venir sur les prises importantes et sur l'enfant de cet état moi je me pose la question déjà sur les influenceurs qui existent on peut les appeler aujourd'hui les prescripteurs c'est-à-dire certains journalistes et certains journaux nationaux qui ne parlent que de ce qu'ils veulent et souvent c'est les amis des amis donc voilà j'aimerais avoir cette balle parce que j'ai l'impression que c'est une tendance qui se généralise et que si je prends par exemple le cas du monde on se rend compte que le journal comme le monde et le journal le monde des livres ne parle que d'un certain nombre de bouquins de certains livres de bouquins et de certains auteurs donc ces influenceurs qui existent aujourd'hui ou plutôt ces comment dire des influenceurs que tu évoques par rapport aux réseaux sociaux dans quelque temps on peut dire qu'ils existent parce qu'ils existent déjà avec ces prescripteurs de presse nationale alors je distinguerai deux phénomènes le phénomène du transfert des prescripteurs du papier vers les réseaux sociaux est différent de la question que tu poses de la médiocre prescription qui est faite dans des journaux de qualité comme Le Monde ou Télérama pour les cités ou le Nouvel Observateur qui était jusqu'il y a peu considéré comme absolument indépendant avec un grand souci de l'éthique et qui ne faisait pas de la critique de copinage en effet on a assisté à des dérives alors il faut faire attention en même temps parce que Le Monde des livres comme le cahier livre de Libération ou le cahier livre du Figaro publie aussi des articles sur de bons livres donc il faut faire attention à ne pas généraliser mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois que disons le système du renvoi de l'ascenseur joue considérablement bon c'est pas Gérard Bonnet qui a fait toute sa carrière à l'indépendant que je vais apprendre que les rapports dans la presse sont souvent incestueux phénomène qui existait au 19ème siècle et qui n'a pas disparu au 21ème mais ça me semble moins grave que le premier phénomène le transfert de prescripteurs qui avaient une véritable culture qui avaient un véritable savoir vers le domaine des réseaux sociaux où les prescripteurs sont en règle générale incompétents je m'explique on pouvait ne pas aimer les critiques littéraires d'Albert Thibaudet sous la Troisième République disons dans les années 20 et 30 on pouvait ne pas être d'accord avec les critiques littéraires de Pierre le Pape dans le monde des livres dans les années 70 ou 80 mais en aucun cas on ne pouvait dire que ces deux journalistes étaient incompétents ils avaient une immense culture un immense savoir ils avaient aussi leur préférence ils pouvaient être de mauvaise foi ils pouvaient dire du mal d'un livre qui aurait mérité plutôt une critique positive mais globalement ils faisaient leur métier le problème des réseaux sociaux c'est comment devient-on influenceur vous avez sans doute regardé comme moi des émissions qui nous présentent des émissions de télévision qui nous présentent ces influenceurs il y a un phénomène sur lequel j'avais écrit en 2004 une spécialiste du maquillage une jeune femme d'une vingtaine d'années avait publié en Grande-Bretagne un livre qui a occupé le top 20 des meilleures ventes dans 80 pays pendant une cinquantaine de semaines au point que dans certains journaux on lisait que c'était l'écrivain le plus important de toute la littérature anglaise cette jeune femme ne savait pas écrire on a vite appris qu'évidemment c'est pas elle qui avait écrit mais le staff qui l'entourait elle était compétente dans le domaine du maquillage où je suis parfaitement incompétent mais elle avait cru que ça lui donnait le fait d'être influenceuse d'avoir des followers d'avoir des fans d'avoir des suiveurs comment faut-il les nommer des partisans des élateurs on pourrait multiplier les termes elle avait cru que ça lui permettait de devenir une spécialiste de la critique littéraire alors heureusement ça a fait long feu mais ça a fait long feu elle a quand même vendu des millions d'exemplaires de son livre et pendant à peu près une année en 2014 on l'a considéré dans les pays anglo-saxons comme vraiment l'écrivain qui allait succéder à Jane Austen et au grand nom de la littérature britannique on a affaire avec les influenceurs à des gens dont on ne peut pas contrôler la qualité la formation et le degré de culture alors que dans la presse écrite quand même globalement on sait qui parle et c'est là à mon avis qu'est le danger principal si les influenceurs se contentent d'exprimer un sentiment individuel ça n'a aucun intérêt ça ne m'intéresse pas de savoir si mon voisin a aimé le livre si mon voisin n'a pas les compétences pour juger de la qualité d'un livre en revanche s'il a la qualité les qualités pour juger d'un livre alors ça peut m'intéresser de savoir s'il l'a aimé ça c'est autre chose c'est au niveau purement subjectif de la réception d'un livre ça peut être intéressant de savoir en effet pourquoi un livre a du succès mais il ne faut pas confondre l'analyse de la réception subjective avec l'analyse objective de la qualité à intervenir dans le domaine de la critique littéraire or manifestement le domaine de la critique littéraire a considérablement régressé ces dernières années merci beaucoup et donc une active question merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes je voulais même poser des questions qui n'apportent pas beaucoup de développement mais d'abord quelle est la part de la participation de l'État de la région des départements dans l'édition la part du chiffre d'affaires ou la part des aides entre guillemets et si d'autre part je disais à madame que j'ai bien entendu la première question sur l'État et les aides mais je n'ai pas entendu la deuxième sur la censure à vous madame la deuxième je ne m'entends pas très bien c'était sur la allez-y c'est normal c'est la censure donc vous n'avez pas vu qu'entendre voilà la deuxième vous allez trouver ça tout à fait léger c'est-à-dire que vaut la censure à l'égard de RT et de Soutenik peut-être que la première question alors pour répondre à la première question depuis une vingtaine d'années l'État a volontairement réduit sa part dans l'édition directe la documentation française a réduit considérablement sa mûre et il y a une règle fixe un service de l'État qui pourrait être publié par le secteur privé donc au fond la marge de manœuvre elle est simple si le secteur privé ne s'intéresse pas au contenu d'un ouvrage un service de l'État peut le publier dans un autre cas non alors cela étant la réunion des musées nationaux publie d'excellents livres dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'art votre question appelle une autre réponse par le biais du centre national du livre disons que du ministère de la culture l'État subventionne à la fois les éditeurs et les les auteurs en leur permettant par le biais de subventions de pouvoir trouver plus facilement un éditeur et donc de publier leur livre alors le centre national du livre ne coûte pas d'argent à l'État d'ailleurs puisque ces ressources proviennent de taxes sur les photocopieurs et maintenant de taxes sur de divers objets numériques donc ça ne coûte rien au budget des Français mais ce secteur d'intervention est très important tous les éditeurs déposent des demandes de subventions cela dit par rapport aux 6 milliards et demi de chiffre d'affaires de l'édition ça représente des sommes quand même relativement relativement faibles alors en région en revanche et selon les régions les aides peuvent être plus ou moins importantes par le biais des DRAC vous avez des régions qui aident considérablement la création littéraire la création artistique et d'autres qui préfèrent donner plus d'argent au sport ou à d'autres activités donc là il faut regarder région par région mais globalement la plupart des régions aident les maisons d'édition régionales de même les départements qui ont aujourd'hui un pouvoir d'intervention plus important les départements n'hésitent pas également à accorder des subventions les mairies aujourd'hui ont vu leur capacité d'intervention augmenter comme vous le savez la loi Langue de 1981 avait permis de sauver le réseau des librairies en France puisque les livres sont vendus avec un prix fixe la marge de manœuvre du libraire c'est 5% donc c'est quasiment rien mais le problème des librairies en centre-ville c'est le prix des loyers or une nouvelle législation a été mise en place depuis 3 ou 4 ans qui permet aux mairies et bien d'aider de prendre à leur charge une partie du loyer des librairies indépendantes dans le centre-ville c'est donc une aide extrêmement importante et à mon avis un type d'aide appelée à se développer parce que c'est grâce à la préservation de ce tissu de petit commerce que les villes et notamment les petites villes ou les villes moyennes peuvent espérer retrouver une densification de leur commerce et donc un retour de population qui avait tendance à les déserter à partir vers la périphérie donc ça c'est très important alors la question de la censure elle est évidemment extrêmement complexe elle existe depuis la nuit des temps bien entendu elle était religieuse au départ politique ensuite morale économique etc elle a évolué considérablement à travers les âges mais ce qu'on observe aujourd'hui c'est que globalement les états en tout cas dans les pays libéraux sont de moins en moins sensoriaux tout simplement parce que chaque fois qu'il y a un cas de censure l'opinion est furieuse donc les états ont compris que ça ne servait à rien ils préfèrent éventuellement faire des procès à postériori pour le contenu d'un livre diffamatoire ou attentatoire à telle et telle liberté mais les cas de censure sont moins importants en revanche ce qui est fondamental et je n'ai pas le temps de développer c'est le développement des fake news et surtout le fait que une partie des êtres humains sur la planète ne sont plus capables de faire la différence entre une information vérifiée et une fake news il y a toujours eu des fake news mais le rôle de la presse notamment de la presse écrite c'était précisément de décortiquer vérifier 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 comme disait Pierre Lazareff aux jeunes journalistes donc d'essayer de faire la part lorsque une information d'état était diffusée le rôle des journalistes c'était de se demander est-ce qu'il n'y a pas là une manière d'orienter l'opinion et donc il y avait tout un travail qui était fait aujourd'hui on l'a vu notamment aux Etats-Unis avec avec la campagne qui a entouré Donald Trump Donald Trump a inventé une sorte de concept celui de la vérité alternative c'est-à-dire qu'il n'y a pas la vérité et l'erreur comme en mathématiques 2 plus 2 égale 4 du moins dans le système décimal il ne peut pas y avoir 2 plus 2 égale 5 lui il a inventé il peut y avoir la vérité à côté une vérité alternative et l'erreur c'est tout à fait autre chose et du coup l'esprit critique a tendance à se développer de moins en moins quand vous regardez les sondages faits pas seulement aux Etats-Unis mais y compris en France sur le nombre de personnes qui avouent être un peu beaucoup complotistes vous êtes effarés ça veut dire quoi être complotiste penser qu'il y a des forces qui agissent dans les souterrains comme ça pour s'emparer du pouvoir c'est un raisonnement complètement non scientifique mais malheureusement pour le scientifique que je suis il faut bien admettre que ce n'est pas vraiment nous qui sommes lus ce sont plutôt les autres donc je terminerai sur cette note qui n'est pas très optimiste mais en même temps il demeure des bons livres et ces bons livres permettent à ceux qui les lisent de réfléchir et de se former une opinion personnelle car au fond c'est ça le plus important c'est de se former une opinion personnelle vous voyez lorsque j'étais professeur des universités je disais moi j'achetais à l'époque quatre journaux par jour j'achetais le matin le Figaro libération et l'humanité l'après-midi le monde et je ne disais pas tout mais j'essayais d'en lire le maximum pour pouvoir donner le maximum d'informations à mes étudiants et je leur disais si vous êtes plutôt proche du Figaro pendant une semaine ou quinze jours achetez l'humanité si vous êtes plutôt proche de la sensibilité communiste pendant une semaine ou quinze jours achetez le Figaro je ne suis pas sûr d'avoir été vraiment entendu mais je pense que c'est un exercice salutaire essayer pendant un certain temps de se mettre dans la peau des autres dans le système de pensée des autres voilà merci en tout cas de m'avoir écouté merci